bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vais vous proposer une recette légère qui se composera d'un plat principal et de salades donc pour cela il nous faudra un kilo de pilon de poulet que j'ai nettoyé avec du sel et du citron je les ai rincé ensuite et incisé avec un couteau donc j'ai bien incisé les pilons avec un couteau comme ça la marinade va bien rentrer dans la chair du poulet et ça nous facilitera aussi la cuisson si on veut les cuire sur un barbecue donc pour les épices il nous faudra une cuillère à café de sel de coriandre moulu graines de coriandre moulu de curry de paprika de gingembre en poudre de curcuma en poudre aussi un peu de poivre et une cuillère à soupe d'un mélange composé de d'origan du thym et de ciboulette une petite cuillère de gingembre frais râpé comme cela et deux gousses d'ail il nous faudra aussi une cuillère à soupe de sauce soja une cuillère à soupe d'huile d'olive et un jus de citron donc la moitié d'un citron pressé donc on passe à l'étape suivante je prends un saladier je dispose dessus les pilons de poulet je rajoute les épices en poudre comme cela n'hésitez pas à faire cette recette elle est vraiment délicieuse elle ne prend pas beaucoup de temps à la réaliser le poivre l'origan le thym et la ciboulette l'huile d'olive donc ici je vais écraser les deux gousses d'ail donc l'ail et le gingembre ça donne un goût excellent pour le poulet voilà et si vous avez une question n'hésitez pas à me l'envoyer je répondrai avec plaisir voilà ce poulet là on a le choix on peut le cuire soit dans le four ou sur un barbecue on rajoute le gingembre frais ici une cuillère à soupe une cuillère à soupe de sauce soja donc voilà je rajoute aussi la moitié d'un jus de citron pressé je mélange le tout donc je mélange bien les ingrédients avec les pilons de poulet je couvre mon récipient et je le laisse plus ou moins deux heures dans le frigo donc le temps que ce que le poulet absorbe cette marinade vraiment elle est délicieuse le poulet a une belle couleur avec tous ses épices et et le goût est excellent j'espère que vous l'essayerez et vous me donnerez vous me donneriez votre avis voilà donc c'est fini je couvre le tout et je le place plus ou moins deux heures cette recette est idéale voilà pour cette période d'été elle est légère elle ne demande pas beaucoup d'efforts et voilà donc on passe à la salade ici je vais vous proposer une salade que j'adore c'est une salade italienne donc j'ai des feuilles de salade verte que j'ai disposé sur mon plat et ensuite j'ai découpé une tomate en rondelles j'ai découpé aussi une boule de mozzarella de buffalo et j'ai mis un peu d'origan au centre j'ai décoré avec des olives noires je mets un peu de gel au dessus donc comme vous voyez c'est une salade très très rapide un tour de moulin de poivre voilà elle est très très fraîche cette salade et je vais mettre deux cuillères à soupe de huile d'olive voilà de bonnes de bons ingrédients et on a une belle salade voilà et puis je rajouterai à la fin un filet de crème de vinaigre balsamique voilà comme vous voyez j'ai de la crème de vinaigre balsamique je fais une petite déco et c'est fini ma salade est prête une très belle soirée salade plein de couleurs et délicieuse en même temps j'espère qu'elle vous plaira en passera ensuite à la seconde salade la deuxième salade donc il nous faudra et si j'ai cuit un grand verre plus ou moins 150 grammes de riz j'ai rajouté une boîte de thon donc à la je rajoute une boîte de thon donc ici le riz je l'ai cuit dans l'eau salée puis je l'ai je l'ai égoûté et laisser refroidir et voilà c'est tout donc je rajoute un oeuf dure une boîte de temps un oeuf dur je le découpe en petits morceaux voilà je rajoute aussi une tomate que j'ai épluché et coupé en petits morceaux ou des olives vertes coupées et un peu de maïs donc j'ai maïs en conserve une petite boîte de maïs en conserve je rajoute aussi ici je rajouterai une grande cuillère de fromage frais voilà comme cela elle est délicieuse cette salade je rajoute une grande cuillère de mayonnaise les enfants adore l'adore donc n'hésitez surtout pas à l'essayer un peu de sel un peu de poivre voilà n'hésitez pas de goûter après comme ça s'il vous faut un peu de sel vous pouvez en rajouter une cuillère à soupe de vinaigre mais voilà ma salade est prête on mélange bien le tout voilà on mélange très bien et elle est prête à être servie je vais partager avec vous ma présentation de la prêtre la présentation de tous les plats que j'ai préparé avec vous j'espère que tout cela vous plaira n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et si vous avez des questions je serai ravi de vous répondre je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt merci 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501